C'est un jour où il ne fait pas beau, où il fait froid, visiblement la neige arrive dans les bouches de Rhône, c'est une catastrophe ! On va avoir de la neige, de la neige, dans le sud, à Marseille, de la neige mec, t'imagine ? C'est horrible ! Il m'est tellement froid, mais tellement froid ! En fait l'histoire c'est que, il y a un problème dans mon immeuble, il n'y a plus d'eau depuis hier ! Et Farid m'a dit que s'il n'y avait pas d'eau, je n'avais pas le droit d'utiliser la chaudière, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais je respecte ce qu'il m'a dit ! Donc voilà, j'ai froid, j'ai froid ! J'ai l'impression d'être à l'ancien temps ! On a plus d'eau, on a plus d'eau depuis hier ! Eh mais, si un jour il y a plus d'eau, c'est chaud ! Franchement c'est là que tu te rends compte de la valeur de l'eau, je te jure ! On a beau dire, l'eau c'est important, l'eau c'est important ! Dès que tu ne l'as pas, tu te rends pas vraiment compte ! Et aujourd'hui on va attendre une nouvelle expérience pour moi, je vais déshydrater des trucs ! En fait, tu sais, j'avais acheté une machine à déshydrater il y a 6 mois à peu près, et je ne l'ai pas vraiment utilisée parce que je n'ai pas pris le temps Pardon, j'ai mal à la tête ! Parce que je n'ai pas pris le temps, et en fait là je vais déshydrater des champignons et des pommes pour voir ce que ça donne ! La question que je me pose c'est est-ce qu'il vaut mieux déshydrater ou congeler ? Il faut que je fasse des recherches sur le sujet je te dirai ! Voilà, donc on va déshydrater, je vais te montrer plus ou moins comment ça marche et puis après on y va ! Alors là tu vois j'ai pris mes champignons, enfin une partie, je les ai coupés et je les mets dans le premier panier qui va aller là-dedans Donc ça c'est mon déshydrateur ! J'ai ces champignons-là à déshydrater et j'ai ces pommes-là ! Voilà ! Je te montrerai dès que j'ai fini ! Du coup, t'es là ! Du coup on va faire une autre expérience aujourd'hui de déshydratation ! En fait tu sais quoi ? Dans les vlogs je vais faire plein d'expérience et si ça marche comme je veux, je ferai une vraie vidéo qui expliquera bien le principe ! Alors déjà pourquoi je garde des étiquettes ? Parce que je fais du post-crossing et quand j'envoie mes cartes postales à l'étranger, je mets ça à la place des timbres et ça marche ! C'est une super astuce ! Faut la donner à personne ! Je coupe mes bananes en rondelles et je vais essayer aujourd'hui de faire des chips de bananes ! Est-ce que ça existe ? Bah si ça existe les chips de bananes ! Non ? Du coup, je les mets tu vois dans mon machin de déshydratation, je vais en faire plein ! Et je vais essayer aussi de faire des chips de pommes ! Et ce qui peut être cool, c'est de pouvoir faire des... Comment ça s'appelle ce truc ? Tu sais quand t'as des invités là, bon moi j'ai pas d'invités hein je te le dis, j'ai jamais personne qui vient à la maison Mais euh... Parce que j'ai pas d'amis Enfin chez toi tu vois mais t'es loin Mais euh... Ah elles sont trop... Elles sont pas assez mures en fait elles... Elles ont l'air moins coincées du bulbe celle-ci Attends... J'aime plus la levante parce que j'ai mes règles Euh... Oh merde ! Alors je fais un petit aparté, j'ai jamais aucune douleur de règles J'ai beaucoup de chance, mes règles elles durent 3 jours chrono Et souvent moins Le troisième jour c'est vraiment... Pour dire genre j'existe mais... Voilà ! Et je ressens aucune douleur, je ressens une petite gêne, une gênette Donc j'ai énormément de chance Et en fait ça me fait juste de temps en temps comme des petits éclairs Mais euh... j'en ai genre 2 dans... 2 dans mes règles C'est pas... J'ai vraiment beaucoup de chance avec les règles Et j'ai très peu de règles Après 3 jours, t'imagines bien qu'il y a pas grand chose à ça Et qu'est-ce que je voulais dire ? Par contre j'ai des grosses migraines avant mes règles La veille j'ai une énorme migraine Énorme, énorme Et... Est-ce que j'ai d'autres problèmes ? Non J'ai pas d'autres problèmes Bref ! T'as vu les trucs là, les fruits secs ? Voilà ! Pour quand t'as des invités ou quand t'as envie de grignoter Tu vas dans ton pot et tu manges des fruits secs Et ben voilà ! J'ai envie de faire ça, tu comprends ? Comme ça quand Faridou l'aura faim Au lieu de manger n'importe quoi dehors Il mangera des bananes séchées Voilà ! Ça donne ça, c'est cool hein ! Et alors tu vois je me posais une question à un moment donné Avant d'acheter des hydrateurs Je me disais mais à quoi bon ? Est-ce que c'est pas un truc inutile ? Parce que finalement plutôt que de déshydrater mes bananes J'ai qu'à les manger Et plutôt que de déshydrater mes champignons J'ai qu'à les manger Tu vois c'était la question que je me posais Et en fait finalement non Parce que... Je trouve que ça peut être sympa de manger différemment les aliments Tu vois c'est bien de manger des bananes et des pommes normalement C'est bien aussi de les manger en compote Ben c'est bien aussi de les manger en chips Et puis mes légumes si j'ai envie de les conserver plus longtemps Sans passer par le réfrigérateur Enfin le congèle C'est une alternative Du coup voilà j'ai trouvé ça intéressant Et le déshydrateur je crois que je l'ai payé entre 30 et 50 euros Et je pense que je le garderai très 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 longtemps Donc il sera rentabilisé Voilà Après est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? J'ai pas encore la... Je crois que quand on est minimaliste tu vois Faut réfléchir à des choses comme ça Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc ou pas ? En vérité je suis pas sûre d'en avoir vraiment vraiment besoin tu vois Est-ce que c'est un caprice ? Je crois pas Je pense vraiment que c'est quelque chose de complémentaire Tu fais le choix de l'avoir ou pas Moi j'ai fait le choix Et je trouvais ça vachement intéressant comme manière de conserver les aliments Ça peut être cool tu vois Parce que parfois j'achète en grosse quantité les fruits et les légumes Vu que je vais chez le... Je vais chez mon producteur local Et pour pas y aller souvent parce qu'il est à 40 minutes de route Ben je... J'achète beaucoup Et je suis obligée de congeler Et des fois ça pourrit Et ça me déprime quand je... Quand les légumes se gâtent Vraiment ça me déprime J'essaye de les manger au maximum Mais j'y arrive pas toujours Donc je me dis que voilà ça peut être une alternative J'ai reçu mon bol que j'ai commandé Tu sais j'ai cassé les mères Regarde tout l'emballage qu'ils ont eu C'est un truc de fou Genre je peux me faire deux robes avec quoi Non mais c'est énorme les déchets Tu te rends compte pour un truc comme ça ? Bon d'un côté ils ont raison de bien le protéger Papa qui se casse C'est quand même quoi C'est pas mal hein Ça c'est l'ancien Tout fracassé J'ai mis du scotch et tout Et ça c'est le nouveau J'avais oublié qu'à la base c'était transparent T'imagines ? Bon il a quand même 5, 6 ans Il a 6 ans derrière lui Bon Bon Je me sens pas de le jeter Ça me saoule Du coup je vais enlever Peut être le plastique autour Et je pense que je vais le transformer en pot de fleur Ce sera rigolo Je vais voir si je peux pas le peindre Quoi que je sais pas Si je veux avoir un peu de peindre ou pas Ça ça sera mon futur pot de fleur Mais il me faut des fleurs maintenant Ah je sais J'ai essayé de faire pousser un avocat dedans C'est pas une méchante idée ? Je vais en faire un avocadier Ça se dit un avocadier ? Oh je suis tellement triste En fait je suis en train de monter une vidéo Qui date de l'année dernière Et dans la vidéo il y avait mon bébé chat Je sais pas si tu t'en souviens Si tu étais sur Insta Si tu suivais les folles aventures de mes chats sur Instagram Tu dois te souvenir qu'en fait la chatte du voisin Donc une chatte magnifique Elle m'aimait mais un truc de malade Et en fait elle vivait tout le temps chez nous Et quand elle venait elle montait sur moi Elle me faisait des bisous, des gâtés Elle était tout le temps collée à moi Et d'ailleurs quand elle a accouché Elle est venue accoucher chez nous dans mon lit Dans mon lit, dans ma couette Et ce qui s'est passé c'est que Quand on est revenu du Sénégal avec Farid cet été On avait attrapé une maladie là-bas Qui était la teigne Et donc c'est la maladie des chats Donc en fait on pouvait plus s'occuper du chat du voisin Parce que nous on était malades Et en fait la chatte a attrapé la teigne aussi Donc tu vois en traînant près de nous Donc on a demandé au voisin de s'en occuper De la soigner machin Parce que c'était quand même sa chatte Et le voisin ce qu'il a fait C'est qu'il a donné apparemment un frère à lui Du coup on l'a plus jamais revu Et j'ai trop de la peine Parce que je l'aimais un truc de malade C'était comme si c'était ma chatte En fait je la connaissais depuis qu'elle était bébé Et je vais te montrer les images Elles étaient tellement belles J'en peux plus, je la trouve magnifique Et en fait j'ai fait un petit mot à mon voisin Pour lui demander en fait des nouvelles de la chatte Et pour lui demander si elle est toujours dans sa famille Et pour lui dire que si jamais Ils avaient pas envie de s'en occuper Que moi je pouvais m'en occuper Peut-être qu'il va la ramener Ce serait trop bien Je vais te montrer mon bébé chat Je les ai étalés sur ma plage Je les ai mis au four à 100 degrés Je les ai laissés sécher Et ça m'a durci Et ça m'a durci Et il est... Oh la la J'en peux plus écoute J'en peux plus écouter Si tu reconnais cette musique, c'est trop fort Regarde la dégaine, tellement j'ai froid Alors ça, ah t'es là pardon Ça, c'est un tango des années 40 C'est un tango argentin des années 40 Et en fait c'était la musique Si tu as vu les blogs en Argentine Un moment il y a deux mecs qui dansent ensemble Ils ont fait un show trop beau Quand ils sont en barésie et en talons Et c'était ça la chanson derrière Je l'ai retrouvée Du coup j'ai téléchargé plein 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 de musiques De ce chanteur là que j'adore Bon, il est 18h Et j'ai faim de sucrer Ma soupe elle est prête mais elle est pour ce soir Et du coup je vais faire des... Qu'est-ce que je fais tout le temps quand je faim ? Qu'est-ce que je fais tout le temps quand je faim ? Je fais des crêpes Viens, viens Je vais mettre plein de musiques de lui Ah je te dis comment il s'appelle Rodolfo Biaghi Ça se dit peut-être pas comme ça Je vais mettre plein de musiques et on va les découvrir ensemble Moi je les connais pas, je les ai récupérées sur Youtube J'ai pris voilà Mais là rien que ça Ça me fait frétiller le coeur Tu vois ce que je veux dire ? Je fais mes crêpes, je mets les... Tu sais comment je fonctionne ? Je fais tout au hasard Ohlala comme c'est beau ! Mais comme c'est beau ! ... Comme chanson ! ... Tu sais que Farid Maw faisait du tango à un moment c'était trop bien Mon prof de tango c'était une bombe atomique Genre vraiment beau quoi Le tango c'était vachement bien aimé C'était trop âgé pour nous Et quand on allait en soirée c'était très difficile de danser Parce que le tango c'est hyper codifié Et les gens se connaissent Ils dansent vraiment qu'entre eux Et c'est très 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 âgé Et je pense que pour bien comprendre le tango Il faut quand même avoir un petit peu plus de vécu que ce qu'on a Nous on est un petit peu jeune Paris il aime pas le tango comme ça Parce qu'en fait il aime pas la musique des vieux Il aime le tango nuevo Et moi j'aime celui des vieux J'adore la musique des années De l'ancien temps Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour te dire Toi qui par exemple achète plein de gâteaux chimiques Industriels parce que t'as peur de pas avoir le temps De faire des gâteaux ou des trucs secrets pour ta maison Je te comprends totalement Pendant toute ma vie j'ai fait pareil Attends je baisse la musique Je voudrais juste te dire qu'en vérité de faire des crêpes ça prend genre sans être mytho 2 minutes Et Après de les fabriquer si t'as comme moi par exemple Un truc multi crêpes Franchement ça prend 2 minutes Donc pour 5 minutes chrono Je rajoute une minute au cas où Pour pas faire la rajouteuse Pour 5 minutes chrono t'as des méchantes crêpes Que t'as fabriqué avec amour Qui sont pas chimiques Et qui sont hyper économiques Parce qu'un gâteau de BN que tu vas payer 2 euros Ca coûte ça des BN Et ben là tu vas Tu vas avoir Pour l'équivalent de 2 oeufs Un petit peu de farine et un petit peu de lait Une tonne de crêpes pour tes enfants Ton mari et toi C'est pas vachement cool Et si t'as pas d'enfant c'est très bien Parce que t'as plus de crêpes Et alors là si t'as pas de mari C'est la classe c'est tout pour toi C'est génial C'est important je crois de reprendre Le temps de faire les choses et d'apprécier les choses Et pas simplement de prendre des gâteaux dans son placard Je dis ça sans jugement Si tu prends des gâteaux dans ton placard c'est pas grave C'est absolument pas grave Je dis simplement que On croit que c'est On croit que c'est plus difficile Et que c'est plus long mais en réalité je te jure C'est vachement plus facile Moi j'ai faim je fais des crêpes C'est cool Voilà et c'est bon Et voilà un goûter parfait Regarde Regarde ça c'est mes champignons déshydratés Et en fait ils se cassent Tu vois et c'est vachement cool parce que Je vais pouvoir les conserver dans un bocal Ca me prendra pas beaucoup de place Ca me prendra pas de place dans le congèle Et je pourrais les réutiliser quand je voudrais Regarde c'est cool hein Une tonne de champignons dans un bocal Hey coucou tu sais quoi je suis en train de déballer les colis J'ai reçu plein de colis d'anti-soif ce matin Et je suis chanceuse Un truc de malade Il faut que tu vois les vidéos je peux pas te les spolier Mais j'ai reçu plein de trucs dans ce magnifique masque Ca fait des années que j'ai pas fait un masque Sur mon visage Tu sais que sur mon visage je ne mets que de l'eau Rien d'autre Et de l'huile d'olive aussi Ca fait des années que j'avais pas fait un masque Qu'est ce que je voulais dire ? Et il faut que je te raconte un truc de malade Il faut que je te raconte Est-ce que tu connais les... Est-ce que tu connais les crêpes mille trous Tu sais c'est les crêpes des arabes là J'adore, j'adore, j'adore Ma mère elle m'en faisait quand j'étais petite J'aime trop ça La mère de Farid elle en fait j'adore Et ce matin j'envoie un message à ma pote marocaine Avec la photo des crêpes Et je lui dis putain je rêve d'apprendre à faire ça Faut trop que j'apprenne J'en ai envie, j'en ai envie, j'en ai envie J'en avais trop envie 16h Ca sonne chez moi Ding ! J'ouvre c'était ma voisine Avec une assiette de crêpes Les crêpes que je voulais C'est pas un truc de fou Qu'elle m'a offert Elle me les a fabriquées Enfin elle les a fabriquées Et elle m'en a offert C'est pas un truc de dingue Mais c'est pas le plus fou C'est que Je reçois les crêpes J'étais méga contente Mais j'avais plus de miel Du coup je marronnais Du genre ouais putain moi Je peux pas les manger et tout Parce que je peux pas les manger avec autre chose que du miel Je sais que les autres êtres me le font Mais moi j'aime pas Qu'avec du miel Et donc je marronnais et tout Et là j'ouvre un colis de swap Qu'est-ce qu'il y a dedans mec ? Du miel ! Un pot de miel C'est pas un truc de dingue C'est un truc de malade On est d'accord ? C'est un truc de fou C'est un truc de fou Il a dit bon Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Oh Laetitia elle a envie de crêpes Allez Check Oh elle a pas de miel pour manger ses crêpes Check Je suis trop contente Bon allez Je vais m'enlever mon masque Et Putain j'ai encore deux colis au rire Yeah !